Épisode 27 de Ruin King, j'étais en train de réfléchir sur le numéro de l'épisode sur lequel on se trouve donc toujours ça fait plaisir, un épisode de moins que nos niveaux respectifs là sur nos champions donc là on a gagné des petites choses donc l'habit du soleil qui est cool je sais pas si je pourrais l'équiper, si c'est mieux, bon je sais pas en tout cas, oh c'est vrai que le manteau d'empereur faut que je l'équipe sur Miss Fortune, tac là j'ai rien d'autre à équiper à ce qu'il paraît ah quoique, non bon, pas fou, pas fou, pas fou, ici on a pas des stades folles folles ok bon bah on va reprendre l'aventure, on s'était arrêté dans cette île donc là notre objectif principal c'est de retourner à Bilgewater et d'arrêter le roi déchu bon, pourquoi pas, on va parcourir avec les touches fléchées donc là fouiller l'île c'est ce qu'on a actuellement à faire dans le murmure du vent enfin un murmure du vent, c'est plutôt comment ils appellent cet endroit j'adore la musique de fond là on a rien d'autre à faire attention j'ai envie de tousser parfait, bon j'ai coupé le micro, attention ça va revenir non ça revient pas ok, parfait donc là j'adore la musique de fond, je vais l'augmenter un peu pour vous parce que, ben elle est belle quoi, option, euh, audio c'est beau hein waouh ah je sais pas si je peux faire un truc, attendez je viens de voir dans les trucs audio on peut mettre mode mono activé ah c'est mieux ça, mode mono désactivé comme ça on a en fait du son qui peut se réverbérer de gauche à droite également, là il y a un marchand que faites-vous ? alors ils vont de bons équipements oh lui c'est un vendeur de tout et de rien, j'aime bien ce genre de vendeur là on a quoi d'intéressant là on a une bonne tunique pour monsieur Yasuo ici on a waouh, ok ici on a des beaux trucs aussi ok des beaux, des beaux accessoires là des potions, là des ok ça c'est du vol de vie bon il n'y a pas pour les gold donc tant pis là il y a du matériau qu'on peut acheter à fond donc apparemment la main de golem de pierre c'est un des trucs rares j'aime sanglant pareil là on a également des canapèches, des appâts donc là on peut lui vendre nos équipements éclatés alors par éclatés on peut par exemple penser à ça à ça, à ça alors maintenant il faut faire des comparatifs donc est-ce qu'on peut vendre ça ça on vend ça on vend ça on vend allez ça on vend, ça on vend on va vendre un peu les trucs là parce que j'ai beaucoup de trucs qui ne servent plus voilà, à partir de là il faut comparer ça ça peut servir ça ça ne servira pas ça ça ne servira pas ça ça ne servira pas ça non plus et ça non plus le yordle en vrai non non ça ne servira pas allez je le vends bon pour les potions pas de surprise on va vendre ça le matériau on laisse on ne revendra rien la canapèche on peut vendre tout ce qui est plus faible le cristal c'est quoi ça les poissons ne résistent pas à son sentiment magique à son sentiment magique MDR incroyable ça je vais le garder parce qu'il est rare enfin il est de catégorie rare donc ça peut être intéressant alors ici on va faire un comparatif ça c'est nul bon ça j'avoue j'ai pas mal investi quand même dedans ça me fait du mal de revendre mais je vais revendre celui là donc bon en termes d'achat on peut s'acheter quoi la main du géant pourquoi pas non on va plutôt acheter côté armure ça m'a l'air intéressant mieux voilà ça par exemple la tunique je la veux oh robe vastaya ancestrale je prends les anneaux là on a des beaux anneaux quand même on va acheter ça cet anneau de fer béni je peux même l'acheter en 3 exemplaires en 4 en 5 en 6 exemplaires je vais en acheter 6 voilà bon j'en ai acheté 6 parce que ça m'a l'air juste broken en fait donc pourquoi pas inventaire j'en ai acheté 6 donc je vais en équiper à tout le monde et Brom Brom qui bénéficie maintenant de ceci ah c'est vrai mais c'est la note zonia était pas mal en fait pour Brom oh mince bah je vais revendre tout le reste du coup je pense ok je vais revendre je vais revendre la plupart des anneaux donc ici je vais revendre ceci l'anneau philosophale ouais et l'anneau de la bête ouais je vais juste garder l'anneau de zonia qui est quand même un très très bon item parce que son effet est juste trop bien donc dans l'inventaire je vais équiper la tunique et la euh non pas ça et la robe vastaya hop voilà on va pouvoir vendre tout ça vendre je ne peux pas ok bon bah désolé je peux pas revendre ça je vais revendre et ça je vais garder bon c'est bien niveau enchantement qu'est-ce qu'on peut faire avant de partir bénéficion de la déesse chaque attaque a 20% de chance de vous rendre des PV ça c'est super fort ça oh c'est des enchantements niveau 28 mais what the fuck fournaise 3 défenseur flouté bourrasque 3 carnage augmente la puissance la valeur des coups critiques et la valeur de hâte bourrasque égide brume tourbillonnante je vais prendre bénédiction de la déesse 2 c'est quand même broken as fuck il me faut quoi croc croc de wyrm monnaie oubliée prisme ancien donc croc monnaie prisme croc monnaie prisme croc monnaie prisme prisme il m'en faut 4 croc monnaie est-ce où la monnaie oubliée j'ai pas de monnaie oubliée croc ça j'en ai il m'en faut 2 pourquoi croc de licor non c'est croc de wyrm croc de wyrm où est-ce que c'est ça oh je peux pas en avoir ah je me suis fait avoir bon bah tant pis ok bon bah c'est good on a fait nos achats alors maintenant on va passer de quel côté c'est ça la vraie question fouiller l'île apparemment on a un truc à fouiller ici donc donc on va passer par là c'est parti cette porte est lourdement barricadée il n'y a pas moyen de l'ouvrir de ce côté bon bah voilà au moins c'est fait on va passer de ce côté on a une histoire la fuite d'un homme désespéré alors j'ai échangé tout ça ok je prends avec mes sorties ce sera mieux je pense c'est quoi ça des créatures ça c'est une nouvelle créature ça chauve-souris du typhon chauve-souris du typhon idole des tempêtes d'accord pas d'attaque ok bon bah c'est parti allez on va juste attaquer oh le one shot mais on peut pas ah voilà on check les sorts bourrasque de vent s'applique deux effets de vent enveloppant chaque effet inflige des dégâts magiques légers à chaque tour chaque venteux inflige des dégâts magiques légers pour chaque effet de vent enveloppant confluence de vent s'applique un effet de vent enveloppant à chaque tour et à chaque tour inflige 66 points de dégâts par effet cumulé à tous les champions bon bah voilà maintenant on sait de quoi il en résulte ça va ça fait pas trop mal petit joker bouclier qui fait plaisir et là on te termine vague terminée deuxième vague avec trois chauve-souris du typhon bon bah on va les laver là avec 20 de dégâts je peux faire ça aïe ça pique nice on en a tombé un on fait reculer les deux autres et c'est terminé waouh miss fortune la confiance 550 pièces oh bah des prismansiens bah voilà j'en ai grâce à toi merci bon bah tant mieux c'est plus rapide du coup là Waku et Urfson petit Waku qui a écrit une petite lettre apparemment 29 pièces du Lambo 18 pièces allez on prend cette turbine a l'air suspecte dommage que nous ne puissions l'atteindre ce n'est pas vrai pour tout le monde le vent ne connait pas de limite oh oh et voilà tout simplement tout simplement je suis juste le boss en fait et du coup c'est infini je peux l'arrêter ou pas non ça y est ça tourne à l'infini let's go ouais qu'est ce que c'est que ça combat en deux vagues là il y a un golem du vent alors qu'est ce que tu nous fais golem du vent réduit les dégâts physiques subis de 40% et c'est supprimé par scission réduit les dégâts et inflige des dégâts modérés à chaque champion en trois coups ok bon ça va c'est un golem quoi allez on va d'abord tomber la petite chauve-souris là qui qui ne sert à rien et là ça va être à ton tour monsieur golem super je vais plutôt faire plus de balles oh avec la scission ça pique je l'admets là tu vas frapper qui bon bah au moins c'est simple tu focus miss fortune c'est good oh je l'ai terminé parfait deuxième vague idole des tempêtes et chauve-souris typhon pourquoi pas moi je vous prends moi y'a pas de problème hop c'est par rapport à les dégâts allez ult on a one shot la chauve-souris c'est good là on peut se soigner un petit peu plutôt yasso je dirais fracture de souvenir on lui rajoute saignement c'est good et c'est KO ok good donc là on a eu main de golem de pierre coeur élémentaire bon pris ce mention et tout on connait parfait ça c'est fait donc là on va prendre tout ça là y'a quoi à faire venez là je vous frappe d'ici moi je peux pas les attendre donc ici y'a quoi en fait ici y'a un ah y'a un truc là parfait oh j'ai raté oh je suis nul mais c'est un combat en plusieurs vagues avec une idole des tempêtes et une chauve-souris du typhon bon c'est good hop one shot ça c'est pas un problème allez on va le laver bon simple et efficace deuxième vague ah deux golems du vent là ça rigole moins ok on va faire plutôt plus de balles oula on va faire du hill après ici la tornade là on va faire du hill du hill à monsieur Miss Fortune enfin à monsieur à madame Miss Fortune oh je prends cher ok ça c'est bien on fait reculer tout le monde également je resterai à terre à leur place bah là on doit surtout essayer de se sauver en fait à tous les ennemis je fais 2100 de dégâts et augmente les dégâts de 40% non enfin les coups critiques ça ira oh ça c'est bien ça rend des PV à tous les alliés oui je veux wow oh let's go je suis full life ok je suis retourné full vie carrément j'ai 40 je peux directement faire une pluie de balles ici je peux je peux enchaîner un mec qu'est-ce que je peux faire cercle tranchant c'est rapide ça parfait cercle tranchant oh non les dégâts faut que je fasse d'huile faut que je fasse d'huile avant qu'Iasso les tue je vais mettre sur Miss Fortune oh ça a tué les deux bon bah voilà c'est comme ça qu'on fait ma magie gagne en puissance alors qu'est-ce que je sais ça lambeau de cuir affiné ok ok on les a lavé on prend tout ça ici il n'y a pas grand chose là il y a un autre truc à faire tourner oh j'ai fait tourner les deux d'accord c'était un passage obligatoire mais là Iasso c'est son domaine là on se croirait à Ionia le bordel en plus il y a une musique incroyable de flûte ce qui rappelle la flûte de Iasso oh il y a un coffre voile de la banshee voile de la banshee robe du trésor royal ça je m'en fiche c'est quoi la voile de la banshee c'est ça bouclier antisort quand l'unité est touchée à 20% de chance d'octroyer un bouclier qui absorbe 586 points de dégâts broken as fuck à prendre sur Pyke Pyke je crois que c'est lui qui rentabilise le mieux rien non il y a aussi Miss Fortune qui profite très très bien de ça Miss Fortune il a oeil ah on va le mettre sur Miss Fortune d'abord parfait là contre les trois plus de balles on va mettre flamme des vastaya et ça ça s'appelle vent violent équilibre et un petit coup d'équilibre dans un des golems bam 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 ok let's go les dégâts wow le oh la délire enfin le délire quoi genre les dégâts que je prends c'est un c'est un carnage parfait double attaque ok faut que je limite les dégâts là je vais juste réduire voilà comme ça j'ai pu me soigner juste avant et on est carré en tout cas cette île est juste trop belle la défense de Bilgewater retourne à Bilgewater et arrêter le roi déchu c'est que dire de plus que dire de plus cet endroit est juste magnifique oh je l'ai pas eu non j'ai raté un petit truc là il y a un coup de vent que j'ai raté il y a un coup de vent que j'ai raté avec monsieur Yasuo ah oui en dessous là heureusement que je regarde la carte pour ne pas rater ce cas là et voilà parfait ok je passe enfin ici on a Waku et Urson le 1 sur 4 cher cousin ok tac 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 45 52 17 pièces et un cimiter solari anneau de fer béni ruine et regret 1415 oh let's go j'ai gagné plein de trucs cimiter solari c'est bien ou pas ouah conflagration à l'impact à 20% de chance d'appliquer embrasement à la cible punaise et plus 568 de dégâts mais je te prends tout de suite en fait ruine et regret plus 148 plus 124 je te prends pistolet désolé le pistolet trésor royal mais là il y a des choses il y a des stats qui dépassent l'ententement là j'ai un anneau de fer béni oh la la non mais là c'est pas possible je suis obligé de l'équiper sur allez la copine m'y sort une bon en tout cas j'ai tout chopé ici maintenant c'est parfait oula ici c'est un peu bugué ok bon c'est un peu dur de passer ici mais une fois que c'est fait c'est fait oula il faut vraiment bien guider nos personnages dans les mouvements oh une tortue niveau 24 là ça c'est une tortue je mets un coup de vent franchement est-ce que je l'attaque je vais manger une potion et je vais l'attaquer parce que j'ai envie de me taper ok ça c'est fait alors il me faut des potions de soin céleste par exemple allez là on peut se battre tiens c'est une tortue à trois têtes ça cracheuse d'acide cracheuse d'acide inflige des dégâts importants aléatoirement en trois coups et applique un effet de scission à chaque coup inflige des dégâts modérés à chaque champion sieste ce gentil géant dormira jusqu'à ce que l'on le dérange carapace durcit réduit de 30% les dégâts physiques subis mais augmente de 20% les dégâts magiques subis ok et il est immunisé contre les étourdissements bon on va d'abord s'occuper de ces petites bestioles ouh la salive ça commence déjà bon parfait à moi je fais un cercle tranchant ici je peux faire une pluie de balles qui fait plaisir ouh et là est-ce que je peux faire un giga cro de la mort qui tue ah ouais ah il arrache ah il arrache la gueule lui c'est un délire et voilà je te tue c'est fini pour eux alors qu'est-ce que ça donne une tortue je suis au sommet de la chaîne alimentaire enfin la cracheuse d'acide du coup je sais pas bon on dirait pas qu'il y a un matériel spécifique un matériau spécifique qui est octroyé on peut on peut se permettre d'éviter le combat aussi il y a beaucoup de mobs là un petit coffre avec le monocle de Piltover un monocle de Piltover qu'est-ce que c'est que ça oh waouh encore des stats de ouf putain pourquoi j'ai acheté tous ces anneaux de fer béni c'est de la merde comparé à tout ça non franchement je suis dégoûté je suis dégoûté de ouf bah ça va bien à Miss Fortune du coup je suis tellement dégoûté tous ces achats pour rien quoi allez potions de soins majeurs de groupe là voilà ouais c'est parti tiens mange là tir de réaction c'est quoi ça oh attends tir de réaction j'arrive pas à voir bordel il y a il y a une analyse qui me dérange ah tout champion qui se retrouve dans la zone inflichera tous les ennemis des dégâts équivalents à 10% des pb max de l'ennemi c'est super fort ok bon ça on se le dise broken donc on va le faire direct ici voie de l'équilibre on va te mettre sur toi et ici on va prodiguer un big heal à Miss Fortune parce que Miss Fortune ça a l'air d'être celle qui prend le plus cher bon Harry aussi du coup nice oh là Harry oh Harry est morte il fallait que ce soit la petite bête là là je peux consommer mes points de survoltage ça fera rien mais je prends les dégâts flat les dégâts flat sont importants bam ici bam on te tue et là on te termine encore un à terre encore un à terre bon Harry aussi elle est en pls ici là on a gagné du bon loot et on peut reprendre le combat bon par contre c'est chaud là je commence à je vais manquer de pb si ça continue comme ça là un fusée potions de son céleste franchement les potions de son céleste sont insane ça donne tellement je vais pouvoir bon bah je vais rester comme ça pour le moment donc là les symboles de cet objet sont indéchiffrables pour vous mais Eloy connait le langage des bourreaux bon allez on va combattre ça et après on va on va faire revenir Eloy qui n'est pas là oh je vais mourir oh je vais mourir oh bordel oh bordel mais heal toi Harry bordel oh punaise c'est trop dur là là il y a du chaos mais de ouf tu t'en lasse jamais désolé ça a fait mal ça a fait mal un petit peu là bon allez on on prend tous ces vents de tempête là je n'ai pas Eloy là j'ai pas un truc de repos dans le coin on me dit pas que je suis obligé de faire le tour là et que je revienne là ce serait terrible bon allez 3 chauves-souris on s'en occupe allez du big heal hop bon si ça attaque pas ça fait plaisir là on va faire plus de balles oh punaise Harry est encore morte elle a pas le temps bon un de mort heureusement que Yasuo il a du vol de vie parce que ça arrange bien qu'il fasse des dégâts et qu'il se soigne en même temps parce que bon là Harry elle est en train d'être souffre-douleur elle meurt elle meurt elle meurt en continu ok là il y a une tortue orbe de Shimon à pas savoureux what orbe des Shimon wow chaque attaque à grand pourcent de chance de voler 200 PV à l'ennemi plus 576 allez niveau 25 je prends tout de suite je me débarrasse de tellement d'objets maintenant ça y est là j'ai rien gagné qu'est-ce que j'ai gagné ici bon pas grand chose d'autre apparemment je sais pas si je gagne contre la tortue là vu l'état de mes PV je vais peut-être prendre une potion de son céleste 2 plutôt juste histoire d'être sûr allez moi je te dérange moi tiens cracheuse d'acide va je te crache dessus moi cracheuse va allez ici ici oh ça fait mal un peu là on va te faire des dégâts bam marque de coeur voltage ça fait toujours plaisir oh faut pas que je meure je sens que Harry va encore mourir c'est terrible voilà Harry est mort c'était prévisible je dois tout faire moi même mais c'est une bâtarde oh je vais mourir oh je vais mourir il faut que je raise quoi que non faut que je raise j'ai pas le choix putain euh non juste une petite raise ça suffira bon allez sur Yasuo du coup et on peut lui faire tout consommer allez c'est parti je pense que j'aurais perdu hein si j'aurais pas pris ma petite potion céleste sur Harry avant parce que du coup elle aurait tanké un coup de moi franchement les ennemis sont chauds là enfin je me fais déglinguer mais comme jamais bon ça je peux pas lire j'imagine voilà comme ça c'est fait donc là on m'a clairement dit d'aller me faire ouais en fait je suis sûr que les indices là c'est pour déterminer l'ordre de passage pour entrer dedans MDR je suis sûr de rien du tout en fait ça m'a ouvert les portes comme ça potion de sang céleste de groupe merci potion de sang céleste infusée non je veux du sang céleste tout quoi voilà ça s'est déjà broken là je suis fou lui tout ces trucs là oh la nonchalance de ne pas avoir grand chose à dire à propos de la déesse je crains qu'elle ne m'ait abandonné qu'elle nous ait tous abandonné alors on a subi quelques revers mais on n'est pas encore battu je ne vais pas rester sans réagir pendant qu'un roi de pacotille détruit ma ville oula Sarah et si telle était justement la destinée de Bilgewater si c'était une épreuve de la déesse et si nous avions échoué je me moque de ce que ta déesse pense de moi je ne laisserai pas les dieux et les monstres jouer avec ma ville nous choisirons notre voie même si je dois te traîner de force avec moi maintenant je comprends quoi donc pourquoi tant de gens sont prêts à te suivre peut-être que tu as raison continuons capitaine allez qu'est-ce qu'on a ici beaucoup de choses éclats de cristal d'âme dans un coffre bah c'est bien ça oh des potions j'avais besoin de loot 334 pièces 59 pièces 57 pièces je suis tellement riche mais merci quoi oula qu'est-ce que c'est que ça oh un élévateur et là je suis ici qu'est-ce qu'on a là fléau du kraken fléau du kraken une canne à pêche c'est où que je peux checker mes cannes à pêche euh pêche niveau 25 ça c'est 40 265 ça c'est mieux ça et pour la part j'ai 543 d'attractions 543 46 je vais prendre directement cet appât savoureux qui était gratuit je crois ah non il était gratuit je sais plus mais en tout cas punaise oui il était gratuit dans un coffre et ça je l'ai payé à chaque fois que je paye un truc il y a toujours mieux juste après punaise je suis deg je suis deg de ouf ok parfait là on a encore des trucs à prendre ici hop des pièces des pièces des pièces donc là il y a ça un autre élévateur j'imagine oh j'arrive pas à entrer parfait je passe ici oula ah je suis bloqué ok donc il faut que je fasse ça il faut que je fasse un coup de vent le coup de vent là ah il faut que je fasse le coup de vent là je comprends mieux il faut que je fasse un coup de vent là et un coup de vent là encore un coup de vent là oh un coup de vent là un coup de vent là un coup de vent là c'est ah mais c'est ouf ce passage là j'ai plus de coup de vent à faire parfait oh what c'est quoi ces oeufs dégueulasses oh des araignées bien immondes là jeune araignée du typhon araignée géante du typhon mâchoire tranchante augmente la pénétration d'armure de 50% venin paralysant inflige des dégâts légers applique poison paralysant qui applique étourdissement pendant un court instant après que 3 actions ont été effectuées et inflige des dégâts modérés ok pourquoi pas tranchant ça c'est fait bouclier je veux bien bah c'est fini vague 2 3 jeunes araignées du typhon bah je vous prends écoutez j'ai jamais heal esprit gardien plutôt pas forcément du heal là je vais faire reculer quasiment toutes les araignées ah en fait c'est les araignées après qu'elles attaquent là j'ai 38 je peux faire une pluie de balles et là je peux faire une belle aoe ah bah j'ai gagné magnifique alors qu'est-ce que ça donne des soies anciennes d'accord bon mieux que j'imagine le reste allez on va faire exploser tout ça qu'est-ce que tu as une pile de débris bloque la porte cacard de fort pour essayer de la déblayer je n'ai pas brome je suis trop deck j'ai jamais personne là parfait ouah là j'ai accumulé tellement de thunes oh là je peux retourner sur le chemin ça c'est bon ça oh let's go il y a un point de repos ici bon bah je pourrais finalement choisir les membres du groupe donc il me faut Pyke, Ilaoi et on va prendre non pas Pyke mais Yasuo ah je suis obligé d'avoir Yasuo bon bah voilà c'est les trois obligatoires là on est d'accord tiens qu'est-ce que c'est que ça une antique enclume bourrouée inactive face à la mer sur l'avant de l'enclume une série de runes entoure un trou sphérique je vais lire les symboles la tablec indique cherchez le sommet de la montagne et vous découvrez le secret des caprices des vents que la bénédiction du vent purifie votre âme et puissiez-vous rapporter son talisman ce n'est qu'alors que vous serez digne de Nakakabouros de son enclume et de son enclume sacré donc il faut rapporter un truc sur un sommet de montagne ça marche ici on a quoi là what le coffre sous bressot du maître de clan certains disent qu'un ancien maître de clan de Piltover gardait cette lame sous son bureau insane pour Pyke que des bonnes stats ah c'est comme ça qu'on a découvert une dinguerie ah c'est fini déjà cette porte est verrouillée dommage on va checker ce qu'il y a là-bas donc maintenant on a qu'on a il a oeil ah bah déjà on a Brom on peut péter ça boum on va checker ce qu'il y a de ce côté là ouh il y a du mob allez on va juste prendre un peu de ouh nous nous sommes d'araignées ça va 5 vagues d'araignées bordel de avec des araignées géantes du typhon en plus c'est beaucoup allez on va tomber là on va réduire tous les dégâts en vrai est-ce que je peux les finir qu'avec des auto-attaques c'est pas impossible donc je peux essayer en tout cas là ça se passe bien voilà auto-attaque donc une cible sixième tentacule deuxième vague bah je les prends volontiers également comme ça là je crame toutes mes AOE il n'y a pas de problème allez ce sera une wave full AOE bam bam allez la prochaine ce sera l'ulte numéro 3 de l'un des champions qui est pas mal sur sur l'ulte allez le troisième de bravo ouh ah ça fait pas mal du tout en fait c'est éclaté par contre après on a un beau bouclier ça j'avoue qu'on ne s'en plaindra pas non on s'en plaindra pas on peut les terminer un peu à l'auto-attaque là ces trucs mon point dans leur figure plein d'auto-attaque là on peut faire un gros sort donc ça par exemple ici là on peut faire ça ici on peut faire ça ok là je commence à prendre des dégâts qui dépassent le shield et voilà vague terminée on est à la vague 4 oh ouais donc là j'ai hâte d'utiliser mon ult on va d'abord faire ça on va frapper avec ça là on peut faire un taunt là c'est mon tour encore une fois ça c'est inflige 1200 dégâts à tous les ennemis on peut garder l'ulte numéro 3 également on peut tout garder on peut tout garder parfait on va faire l'ulte de Iloï je pense en dernier bam voilà dernière vague ce sera l'ulte d'Iloï qui va partir mais ça fait que 1000 de dégâts donc pour le moment on peut pas trop il faut que j'augmente les dégâts enfin faut que je fasse un peu mal quand même ok parfait petite piqûre c'est la piqûre de rappel on fait reculer cette araignée hop là tu recules tac là est-ce que Iloï peut faire les dégâts mortels on va dire que oui c'est parti il y en a une qui va survivre ceci c'est un crit on verra bien c'est pas un crit c'est pas grave et la tornade juste après bon bah voilà au moins c'est fait 5 vagues j'ai jamais fait encore c'est 2 ça rapporte pas mal d'xp quand même excessif doublé fin avec pv max franchement on est bientôt au niveau 27 avec tous les autres persos je suis content donc là il y a un parchemin waku et ourson ok pavoie de cristal warmog l'armure vivante warmog c'est un truc qui va régénérer les pv à fond pavoie de cristal wow vitalité augmente l'endurance de 99 et la puissance d'attaque de 50 broken tu prends je prends je t'équipe warmog coeur rend 227 pv à chaque tour je te mets tout de suite désolé mais la régène pv c'est juste cassé ok j'ai encore marché dans un truc du coup là on va refaire le chemin inverse avec la copine il a eu maintenant qui va nous aider à déchiffrer des petites choses c'est good ça c'est bon ah ça si il faut que j'appelle ici pour remonter ok ça c'est bon on repasse par là ah il y aura les ennemis qui vont en venir puisque bah je suis alors lire les symboles l'église révèle une sorte de prière ou de mantra siège du vent source de sa bénédiction accorde ta force à ceux qui surplombent les vagues coiffées par le vent considère tes changements ça c'était l'indice 1 oh waku et hurfsen 3 sur 4 j'avais même pas fait attention à ça comme quoi est-ce que j'ai raté un truc non go ici les symboles ok la table les vents purs tournent du nord vers l'ouest de l'ouest vers l'est et de l'est vers le sud seuls ceux qui acceptent les caprices des vents pourront recevoir leur bénédiction donc il faut faire nord ouest est sud nord ouest est sud d'accord donc là on considère que le nord ça regarde en haut j'imagine nord ouest est et sud oh ça débloque un coffre insane cet orbe il est fait de vents purs je ressens l'énergie agitée qu'il contient je peux sentir son pouvoir et un sac rempli de graines d'érable infusées avec le pouvoir des vents oui j'aurais dû m'en douter même si tu es parti il y a bien longtemps tu as encore tant à m'apprendre Suma merci des graines oui des graines d'érable mon frère m'a donné des graines lorsque j'étais jeune et je les ai donné à Thalia dans mon école les graines représentent la patience représenter la patience j'ai eu tellement de choses là j'ai eu le manteau des du couteau non c'est pas ça c'est quoi que j'ai eu bénédiction du vent graines d'érable et j'ai l'impression que c'est tout j'ai reçu des items normalement non c'est ça là que j'ai reçu non c'est pour Yasuo normalement je sais plus équipement Yasuo il a quoi l'âme des îles bénies c'est ça que j'ai reçu baisse d'aventure et non ça je l'ai pas reçu ça oh c'est nul je suis déçu là oh je suis déçu de ouf si c'était juste pour ça bon bah voilà j'ai fait le tour allez je vais remonter je repasse en haut petite déception petite déception comme ça coup si coup ça allez on remonte enfin on remonte on redescend juste on remontait parce que c'était c'était de bas en haut sur la map oh faut recommencer ça quel enfer oh tu es relou là hop on prend ici ici et pour la dernière là bas parfait magnifique là j'ai tout fait normalement j'ai balayé la zone ça fait plaisir ici on a le point de repos est-ce que là j'ai l'orbe ah oui la bénédiction du vent voilà les vents déchaînés tournent et décrivent des spirales autour de l'enclume l'enclume est réactivé prête à l'utilisation c'est des enchantements comment je fais comment je fais prête à l'utilisation comment on utilise je ne sais pas on va se reposer parce qu'il le faut on va garder notre équipage comme ça c'est oh what qu'est-ce que c'est je ne devrais pas être ici quelque chose ne tourne pas rond ce ne sont pas les courants qui me parlent mais les échecs Yasuo notre pouvoir est le mouvement tu es immobile paralysé par la peur tu es indigne de ce pouvoir le vent me sert le vent a pitié de toi l'apathie et l'hésitation sont ses plus grands ennemis qui êtes-vous quoi ? je suis celui que tu veux que je sois celui que tu veux Lyonnais ? non pas encore c'est Yone c'est Yone Yone tu ne comprends pas tu as raison je ne comprends pas oh wow on me dit pas que je vais l'affronter quelqu'un sait ce qui se passe ici oh non ils se combattent ce lieu se nourrit de la peur les vents sont comme les fils du temps d'accord et en jargon compréhensible le passé de Yasuo l'a une nouvelle fois rapproché oh my god oh my god j'affronte l'ombre de Yone en 1v1 oh what oh c'est trop bien oh je suis tellement content allez je vais me battre attends l'ombre de Yone ok qu'est-ce que tu vas faire posture de dueliste réduit tous les attends ah c'est réduit tous les dégâts subis de 80% supprimer sillonner et toucher par la compétence tempête armée une seule utilisation possible c'est insane maître du vent augmente l'at de 20% tant que cette compétence est active la brise éphémère de Yasuo augmente la hâte de 40% supplémentaire et la méditation de Yasuo rend 20% des PV max oh la musique tempête de l'âme infligent des dégâts bruts équivalent à 15% des PV max en 3 coups vendémoniaque infligent des dégâts brut équivalent à 40% des PV max si le mur du vent est actif ces dégâts sont ignorés oh c'est chaud oh ça va être dur ce combat ça s'accroît un effet d'impulsion ah la méditation voilà ok je vais faire une auto attaque une auto attaque une auto attaque oh j'aurais du faire le mur du vent je suis vraiment idiot mais du coup là j'ai le truc équilibre ok ça va ça va ça va je gagne je gagne je gagne rafale du vent équilibre oh j'ai à gagner un tour supplémentaire 30% de chance let's go ok je suis en train de battre allez 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 je vais l'avoir je vais l'avoir ouh j'ai bientôt tué l'ombre de Yone et je l'ai je l'ai assommé c'est bon let's go et j'ai gagné sa tunique de cheveu de cyclone Fléboragie à l'impact à 20% de chance d'appliquer saignement à la cible waouh et tous mes champions passent niveau tout le groupe passe niveau 27 ça fait des points d'amélioration très bien finis-en comme par le passé non pas cette fois j'accepte mes erreurs et les erreurs des autres et tu avances un peu plus vers ta destinée qu'est-ce que c'est waouh c'est pas mal hein est-ce que tu as dû refaire ton choix oui par le passé quand j'affrontais mon frère j'étais confus et empli de rage puis de regrets mais maintenant tu es calme ma foi c'était mouvementé ouais retournons au navire l'équipage a dû terminer de le réparer parfait yasuo je suis ravi que tu aies pu affronter ton passé j'ai une dette envers toi sans ce voyage j'aurais été perdu pour toujours seul yasuo xary nous avons fait du chemin mais la guerre contre le roi déchu commence à peine ouais quoi qu'il advienne je ne partirai pas tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches je te le promets avec Yone j'ai passé ma vie à traîner mes regrets ah bah oui j'ai appris l'importance d'aller de l'avant maintenant la question est comment aller de l'avant sans sacrifier la mission la plus importante ah ouais je pensais devoir connaître mon passé pour me connaître moi même tout cela semble si insignifiant à présent je te jure tout ce que je sais c'est qu'on ne peut pas laisser Bilgewater finir comme les îles bénies ensemble nous réussirons à l'empêcher force oui ensemble enfin Harry et Yasuo c'est un ship de ouf oula ah c'est la porte qui s'est débloquée on dirait que le navire est prêt si nous partons assez vite et s'il n'y a pas d'autres interruptions on devrait pouvoir arriver à Bilgewater avant le roi déchu force ça arrive bien ça on te suit capitaine ouais et voilà on a terminé de fouiller l'île donc on va s'arrêter là pour cet épisode et pour l'épisode d'après on va retourner à Bilgewater donc sur ce on va se lancer une conversation enfin se reposer je vais le faire mais pas de soucis allez c'est parti pour la discussion Sarah tu ne dors toujours pas non j'attendais de pouvoir te tuer discrètement dans ton sommeil et toi pareil bon vu que nous sommes toutes les deux debout autant retourner sauver le monde ensemble on a peut-être une chance nous avons rassemblé un bel équipage tu leur fais confiance vu l'enjeu oui autant qu'à toi plus qu'à moi j'espère sinon on est c'est fichu prends le temps de faire leur connaissance bats-toi à leur côté ils pourraient te surprendre waouh on verra c'est deux caractères deux caractères assez assez singulières ça me plaît ça ça me plaît bon bah voilà écoutez à la prochaine